Et bienvenue tout le monde, bienvenue dans Tunnel, vous êtes avec Anna Tumazov et je vais bientôt vous présenter mes invités. Mais pour l'heure, c'est l'heure de ma petite chronique hebdomadaire et là ça va être un très très long tunnel. Parce que cette semaine, j'ai adoré revoir où j'en étais il y a un an. Allons discuter avec Gérald Darmanin chez Cyril Hanouna, certes, mais surtout briser en mille. Je suis partie bien loin des villes pour me remettre de tout et réfléchir à pourquoi, à comment. J'avais pu laisser toutes ces années le militantisme et des hommes bien peu intéressants. Venir faire périr en moi toute envie de vivre et à comment j'avais pu me faire ça. Et quelqu'un ici même à cette table s'en souvient car elle m'a beaucoup aidé, coucou Lorraine. Et donc j'ai adoré ces flashbacks parce que repenser à tout ça et observer avec enfin un peu de hauteur ma reconstruction. M'a montré combien les graines que j'avais vaillamment plantées quand je ne voyais plus rien autour, perdu dans la brume, ont fleuri. Jusqu'à donner aujourd'hui de beaux fruits qui ne me font prendre je crois que de bonnes décisions. Donc bref voilà, comme dans un beau post Instagram, bien carré, bien plein d'espoir, bien déconnecté, voire bien sponsorisé. Je vous dis ici que je suis très, 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 très fière d'avoir eu la force d'aller chercher tout au fond des ressources pour non pas changer le monde, mais me changer moi. Ah comme ce serait beau s'il n'y avait que ça à dire pour cette semaine. Je dois vraiment arrêter de lire mon journal intime pour vous dire ce que j'ai détesté cette semaine. Et bien alors que je dois vraiment d'extrême urgence terminer un livre. Je n'ai pas réussi à écrire une seule ligne qui veille le coup tellement. Si tôt que je pense au monde, je suis à nouveau à bout de force et à bout de mots. Tellement n'importe quelle phrase me semble toujours prétentieuse. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout que vous sortiez du silence ? Personne ne vous en demande autant. Et à quel point toute phrase me semble aussi hors de propos parce qu'on se donne comme d'usage trop d'importance à son petit avis, etc. Tellement je souffre de voir mes amis souffrir et avoir peur. Même si nous sommes si loin de ce loin où des gens tremblent retenus. Tellement j'ai le cœur en miettes de voir otage ici, bombardement là. Génocide, attentat, école attaquée dans mon pays, terroriste en vadrouille dans ma ville. Tellement le cauchemar est savamment séquencé juste au bout de nos doigts. Et tellement je n'en peux plus de lire partout de la souffrance. Qui ne veut plus, qui ne peut plus entendre d'autres souffrances. Qui ne peut pas comprendre que celles-ci peuvent s'ajouter sans s'annuler car le cœur humain et la géopolitique. Mes deux passions pour ne pas dire domaine d'expertise sont choses complexes. Alors franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il me faudrait plusieurs jours d'antenne pour énoncer le nom des morts et disparus dans un dernier hommage. Puis encore faudrait-il les connaître, ces noms. Alors comme cette semaine j'ai découvert que parfois il n'y a pas que les lâches qui restent de quoi. Et comme je préfère m'en remettre aux mots des autres quand les miens filent entre mes doigts à mesure que ceux-ci me dévoilent le désespoir de tout espoir de paix et de justice qui se dérobe. J'écoute en boucle Raphaël, susurrer que dans 150 ans, on ne s'en souviendra pas. De ta première ride, de nos mauvais choix. De la vie qui nous baisse, de tous ces marchands d'armes, des types qui votent les lois là-bas au gouvernement. De ce monde qui pousse, de ce monde qui crie, du temps qui avance, de la mélancolie. Ou encore Barbara, égrenée que tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne, le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime, à Göttingen, à Göttingen. Et vous le voyez, j'utilise la chanson et ses auteurs bien validés. Parce que de toute façon, vous l'avez bien compris si vous avez les réseaux sociaux. Ou si vous vivez aussi dirigé par le gouvernement français, nous n'avons pas le droit de dire grand chose sous peine d'être censurés. Alors on appelle ça le shadow ban, contre lequel personnellement j'ai enchaîné toute la semaine avec un immense plaisir, vraiment story politique et petit selfie sexy pour essayer de rattraper un petit peu la sauce et de retrouver un taux d'engagement digne de ce nom et capable de servir finalement nos engagements justement. Donc on se retrouve censurés ou même arrêtés. Alors on passe par la poésie, par la musique, tout en se sachant bien lâche de se servir de phrases et mélodies feutrées, bien au chaud dans nos canapés pendant que des gens meurent. Et pendant que moi, tout ce que j'ai su faire, c'était pleurer en écrivant ces mots et en songeant aux heures sombres qui nous attendent. Parce que comme par hasard, parmi les milliers de titres likés sur mon Spotify, c'est né en 17 à Leindenstadt, de Carole Frédéric, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones qui s'est lancé en aléatoire. Mais je ne fais pas une apologie ici des larmes, car elles sont bien inutiles aujourd'hui qu'il faut retrousser nos manches et faire advenir la paix à tout prix, de toute urgence. La paix et la justice. Et la justice, pas la vengeance. Force à tout le monde. Bref, après ce tunnel, ma foi, un peu intense, nous allons justement parler de force toute cette soirée, donc jusqu'à 21h. Et pour ça, je me suis très bien entourée. À ma droite ici, Lorraine Bastide. Lorraine, tu commences ta carrière comme journaliste, donc Elle Magazine, rien que ça. On va pouvoir y revenir. Avant que ne te hâte très concrètement l'engagement féministe que tu concrétises par des podcasts qu'on ne présente plus, La Poudre, des centaines d'épisodes depuis 2016, et des ouvrages qui sont de ceux qui dénoncent, mais surtout donnent de l'espoir. Présente en 2020, future en 2022, mais aussi 2060, ton petit dernier, une fiction parue jeudi dernier aux éditions du Diable Vauvert. Bro, à ma gauche, tu râpes et tu chantes, parfois dans le même titre, Peu importe, tu fais de la musique et tu dis les termes. Toi aussi, bro, il y a quelque chose dans ce que tu fais depuis, profondément fort et puissant. Et j'écoute très souvent Mauvais Roll en trottinette. Et j'ai envie de tout soulever à ces moments-là. Et notre audience comprendra pourquoi en fin d'émission, quand tu vas l'interpréter. Tu sors deux EP en 2019, Klaus et en 2021, Cassandre, et un premier album enfin en mars 2023, Grande, et on peut te retrouver un peu partout sur scène à travers la France. Merci d'être parmi nous. Si là, ton rap est sombre et puissant, et la force que ceci n'empêche aucunement la sensibilité et l'introspection. Bruxellois, tu sors ton tout premier projet en 2004 avec le collectif Opaque, puis ton premier EP solo en 2009, Immersion. suivi d'autres projets dont un premier album solo très remarqué en 2013, Abyss. On reste donc toujours plongé à tes côtés dans les profondeurs. On pourra te retrouver bientôt sur scène entre autres à Nice, Nantes, Landerneau, Clermont, Perpignan, Rouen, enfin un peu partout. Et évidemment chez nous à VX, mais c'est évidemment sold out. Et j'espère quand même que tu pourras me faire une petite place. Scylla, bienvenue. Et on va s'écouter de suite un petit mash-up qui a été fait par notre équipe talentueuse sur la force. Bon les gens, on est tous motivés à changer. Et il est grand temps de motiver vos petites, vos sœurs, vos cousines, vos mères, et même vos grands-mères s'il le faut. Je peux vous dire que les femmes ne courent pas les salles. Bon, écoutez mon petit. Là, je viens de tuer un croco. Cette femme mérite de se venger. Et nous méritons de mourir. Bob, pas question de l'encourager. Je ne l'ai pas encouragé, je lui ai demandé à quelle vitesse. J'ai vu ! C'est vrai ! Je confie ça à Clemens, qu'ils prennent des types solides, pas des nerveux, qui perdraient leur sang-froid. Moi, je pense que le chef, ce n'est pas celui qui se met derrière et qui laisse les autres prendre les coups, puis dire « Ah, ben voilà, ce n'était pas de ma faute, c'était la leur. » Moi, mon tempérament, c'est plutôt de me mettre devant. Alors même les rois ont peur. Sache que personne ne peut défier ton père. C'est à moi que tu parles comme ça, mec ! Voilà, donc nous venons d'écouter un mash-up de tout ce que la France compte comme gros gros cerveau et comme gros bras tout musclé. Pour vous, c'est quoi, la force ? Excusez-moi, on commence très très fort, c'est moins le cas de le dire. Vous avez quatre heures. Qu'est-ce que, c'est quoi, quelle est votre définition, en fait, de la force ? Moi, c'est marrant, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand tu m'as donné le thème de l'émission, c'est la carte du tarot, la force, qui représente un personnage qui est un peu en train d'essayer d'étrangler un lion. Et souvent, cette carte, pour moi, quand elle sort, elle veut justement me mettre en garde contre le désir qu'on a de vouloir passer en force. Voilà, la force, souvent, pour moi, c'est pas forcément... Alors, évidemment, on a deux heures pour développer. Je pars sur une idée un peu intuitive que, finalement, plus je vieillis, plus je me rends compte que, finalement, il vaut mieux la patience, l'intelligence, la douceur, même, parfois, que la force pour arriver à ses fins. Qu'on faire les gens passionnants qui ont parlé dans ton mash-up. Bien sûr. Gros, pour toi, la force ? Moi, je dirais que la force, c'est un dernier recours. Peut-être qu'on y a tous recours à un moment donné. Mais, voilà, idéalement, l'idée, c'est de ne pas s'en servir et, effectivement, d'être dans quelque chose de mesuré, d'intelligent, comme tu as dit, d'essayer de communiquer. Mais je crois que c'est aussi une arme très humaine. Et on l'a en nous. Enfin, elle existe aussi sous forme chimique, etc. Mais on l'a en nous. Et voilà, c'est un peu le dernier recours, je pense. Silla, pour toi, la force ? Tu ne peux pas la définir d'une seule façon. La force, ce n'est pas juste la force physique. Tu peux être... La sensibilité peut être une force. L'humour peut être une force. Donc, c'est vraiment multidimensionnel. Et puis, c'est... Et c'est vrai que, souvent, c'est un peu l'inverse. Quand on dit... Moi, en tout cas, quand je vois quelqu'un qu'on qualifie de caractère fort, j'ai tendance à me dire, mais en fait, non. C'est souvent une personne très égocentrique qui s'impose un peu par la force de son caractère, qui épuise un peu son entourage. Et en fait, je trouve que c'est quelqu'un qui ne gère pas du tout ses émotions. Donc, c'est une faiblesse pour moi. Donc, souvent, en fait, ce qu'on considère être comme de la force, souvent, ça peut se retourner. Pour moi, c'est des faiblesses la plupart du temps. Mais voilà. Donc, chaque force est une faiblesse. Chaque faiblesse est une force. Ça dépend comment on la cultive. Donc, c'est tellement large comme sujet. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à bout de force ? Je me tourne vers toi, Bro, d'abord. À ma gauche. Pour être tout à fait honnête, en vrai, dormir. C'est vrai. Franchement, c'est grave sous-côté. Mais en vrai, moi, je sais que... Clairement, je n'ai pas l'esprit... Enfin, je ne suis pas au même niveau de force en fonction de si je suis fatiguée ou non. Tu dors combien d'heures parmi ? Je dors franchement bien 9h, 10h parmi. Je calme. Donc, ouais. Et je pense que vraiment, pour avoir l'esprit le plus clair possible, j'ai envie de dire, vivre la meilleure vie possible et être le meilleur possible avec les autres aussi. Je crois qu'en vrai, le sommeil joue un rôle hyper, hyper crucial. Et ouais, moi, j'ai mis vraiment le sommeil au centre de ma vie. J'adore. Mais c'est assez... Il a été prouvé que, de toute façon, le manque de sommeil était extrêmement délétère. Et même sur les histoires des nuits blanches qui ne sont en fait jamais rattrapables. Ah non, jamais, jamais. Je pense que ça s'encaisse après dans ton système, etc. Et moi, je sais que... Après, tu le payes pendant des semaines et des semaines. Et je pense que tu prends des décisions un peu comme si tu étais droguée quelque part. Mais il y a un côté de ta sommeil, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, franchement, le sommeil avant tout. Sylla, toi, qu'est-ce qui te donne de la force ? Moi, le sommeil, j'ai fait un peu la guerre. Moi, c'est la famille, tu vois. Donc, c'est l'essentiel, quoi. Les essentiels. Oui, bien sûr. La famille. Moi, j'aime beaucoup le côté spirituel, tu vois. Voilà. Et j'aime apprendre des nouvelles choses. Ça nourrit. Parce que t'as l'impression que sinon, l'eau est en train de stagner, tu vois. Et dès que tu mets du mouvement dans tout ça, boum, directement. Et la création. Bien sûr. Quand t'as créé un truc dont t'es content, bah, tout de suite, ça explose en termes d'énergie. Lorraine, tu rejoins toi sur le fait que la création donne de la force ? Oui, oui, complètement. Et je rejoins les deux points de vue. Moi, je suis aussi team, il faut absolument préserver son sommeil. J'ai mis beaucoup de temps à arriver à cette conclusion. J'étais un peu comme si là, avant, genre, moi, dormir ? Mais enfin, il y a tellement de livres à lire et de choses à faire. Et là, depuis quelques temps, oui, j'ai enfin connecté les points entre eux. Genre, non, quand il me manque d'heures de sommeil, je fais de la merde, je suis pas bien, je vois tout en noir. Et donc, bien dormir, boire de l'eau aussi, franchement, la différence entre les jours où tu bois deux litres d'eau et les jours où tu bois, il y a une grosse différence. Ton côté belle plante. Mais j'avais quand même envie, enfin, spontanément, la réponse qui m'est venue, c'est la solitude. Moi, je sais que je me recharge vraiment beaucoup dans l'isolement. Je ressens parfois le besoin d'aller me couper de tout, de me mettre au calme, d'éteindre mon téléphone, d'être seule avec moi-même, de me parler toute seule, d'écrire, de lire, de réfléchir, de marcher dans la forêt. Et j'ai l'impression que dans ces moments-là, c'est comme si je me rebranchais la prise dans le mur et que je me remettais ma batterie au top. Et après, je suis capable de revenir dans le monde et de resocialiser. Et voilà, mais j'ai vraiment besoin des deux temps pour être équilibrée. Mais c'est vrai qu'il y a ce point qui est hyper important. Et je me souviens d'un verre qu'on a bu en fin d'été toutes les deux où on en discutait. Beaucoup de personnes, selon les milieux et les industries dans lesquelles elles évoluent, ou même les cercles d'amis, etc., ont l'impression, parce qu'elles sont sociables, d'être extraverties, c'est-à-dire de se recharger par la présence de l'autre. Et sont en fait introverties, c'est-à-dire que c'est des personnes, ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leurs amis ou qu'elles n'aiment pas les activités sociales. Mais ce qui les recharge, ça va être un peu l'introspection, la solitude, le repos, etc. Et ça, c'est très important. Et du coup, ça rejoint ma question suivante. Mais je crois que vous avez répondu. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à bout de force ? Notamment, qu'est-ce que vous faites pour rester fort quand tout autour semble s'effondrer ? Que ce soit la vie perso ou le monde. Moi, je crois que c'est bien, si on a un peu de chance, on a quelqu'un à qui se référer. C'est vrai que le sommeil, la solitude, pour recharger, c'est cool. Mais quand on est vraiment à bout de force, je crois que faire appel à quelqu'un... Moi, je pense à ma mère. Forcément, après, c'est... Une personne, vraiment, dernier recours, comme la force, l'appel à un ami. J'ai besoin d'entendre des choses ou j'ai besoin de me revoir dans les yeux de quelqu'un qui... Qui te rappelle, qui tu es un peu, oui. Et vous, vous avez des individus boussoles ou c'est vraiment la solitude qui vient vous aider ? Oui, évidemment, il faut les deux. Je suis carrément d'accord. Et puis, moi aussi, ce qui m'aide à retrouver de la force, c'est de se réancrer dans ces valeurs profondes, en fait. Je pense aussi qu'on a une boussole intérieure, que quand on est complètement perdu, on sait ce qui est important pour nous, quelles sont les valeurs pour lesquelles on se bat. Et je pense que souvent, justement, parler avec quelqu'un qui nous connaît bien, avec quelqu'un en qui on a confiance, ça permet de nous reconnecter aussi à nos valeurs clés. Donc, effectivement, l'amitié, c'est une clé fondamentale. Et toi qui es très présente sur les réseaux, quand il y a le monde entier qui semble s'effondrer, est-ce que tu as des techniques, en fait, pour réussir quand même à tenir ? En tout cas, les réseaux sociaux, c'est évidemment une source d'anxiété maximale. Enfin, voilà, on en a parlé très souvent ensemble, Anna, mais militer en ligne, il n'y a rien de plus en gras, parce que franchement, c'est quand même très rare que ça apporte ses fruits. Et surtout, il y a tout le cyberharcèlement qui va avec. Et on a beau être blindé, on a beau savoir que c'est structurel, on se fait retraiter de conne ou de... Ça, c'est gentil. Et j'ai été un peu sauf par rapport aux menaces, aux messages de silenciation qu'on reçoit. C'est quand même... Ça tape vraiment beaucoup sur le système. Moi, ça fait vraiment longtemps, longtemps que je coupe mon téléphone le week-end. Je désinstalle Instagram quasiment tous les jours. Vraiment, je suis obligée. C'est compliqué à gérer comme rapport. C'est hyper violent, oui. Tout à fait. Et donner de la force, justement, on va en parler. Le côté un peu vaste communiquant de la force. Est-ce que... Je ne sais pas pourquoi je fais cette voix de conne. Est-ce que quand on donne de la force, est-ce qu'on en perd ou pas ? Et tout d'abord, ma première question, ce serait... Et je me tourne vers vous trois, vous répondez dans l'ordre que vous le souhaitez. Quelles sont les personnes dont vous admirez la force ? Grand silence. Oh, wow. Moi, la première personne qui me vient à l'esprit, mais parce qu'on était en train... Pardon, si je suis en boucle et que si je reviens toujours au cyberharcèlement, c'est ma petite fixette personnelle. Mais moi, des meufs comme Rocaya Diallo... J'étais sûre que tu allais dire Rocaya. Mais vraiment, moi, je ne me lasse pas de l'admirer, en fait. Je pense que depuis que je la connais, depuis 7 ou 8 ans, le nombre de messages que j'ai envoyés, genre mes meufs, mais je t'admire tellement. Parce qu'elle est tellement toujours droite dans ses bottes, elle a un discours qui est tellement toujours parfait. Et malgré tout ce qu'elle se prend dans la gueule, et Dieu sait qu'elle s'en prend, elle arrive toujours parfaite sur le plan intellectuel, sur le plan journalistique. Et en plus, toujours flamboyante et sublime. Et j'ai ri. Moi, une meuf comme Rocaya, je trouve qu'elle est hyper inspirante. Et d'ailleurs, je sais qu'elle trouve aussi beaucoup de force dans son entourage. C'est quelqu'un qui est vachement soutenu, qui est vachement aimé et tout. Et voilà, pour moi, c'est une source d'inspiration infinie. Et en plus, on peut souligner concernant Rocaya que malgré l'image, justement, de femmes très dures et mauvaises, parce que les médias ont parfois essayé, les médias de droite, évidemment, ont essayé de lui construire. C'est une personne, en fait, on peut le dire parce qu'on l'a évidemment déjà croisée. Mais aussi, je trouve que ça transparaît dans chacune de ses interventions, qui est profondément bonne et lumineuse. Elle est super bienveillante. Elle est extrêmement lumineuse. Elle est super bienveillante. C'est assez remarquable de réussir à garder ça. Et d'avoir réussi à avoir la force, justement, de ne pas trop se laisser abîmer par le monde, malgré tout ce qu'elle subit et tout ce qu'elle porte. Brossila, je me tourne vers vous pour savoir quelles sont les personnes dont vous admirez la force. Moi, j'ai tendance à admirer particulièrement ceux qui, connus ou inconnus, je n'ai pas forcément un nom en tête, il y en a beaucoup, qui, effectivement, incarnent quelque chose de juste, mais sont en décalage par rapport aux normes du monde, on va dire, aux dictats, et qui, malgré tout, continuent à incarner ça de manière juste. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a vraiment une vraie dictature aujourd'hui. Tout le monde s'en prend à toi si tu n'es pas comme eux ils veulent. Oui, bien sûr. Et j'admire ça. À partir du moment où ça reste juste. Si c'est juste de l'ego, moi, je suis contre tout le monde. Et j'ai toujours raison avec cette de l'ego primaire. Ça, je trouve ça très... Mais par contre, c'est ceux qui s'effacent derrière quelque chose de plus grand qu'eux. Contre vents et marées, parce que c'est juste. Et moi, je trouve ça juste. Je trouve ça trop stylé. Ça, c'est vraiment ceux qui mougent, je les admire. Que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau engagement politique, que ce soit... Donc, évidemment, il y a énormément de mots à pouvoir citer. Tous les grands mots de l'histoire de ceux qui ont milité, qui ont fini d'ailleurs très mal pour la plupart d'entre eux. Mais voilà, ils ont incarné un vrai truc. Quand tu vois quelqu'un comme Socrate chez les philosophes, je pense que Socrate ne serait pas Socrate s'il n'était pas mort de cette façon-là, qu'il était allé jusqu'au bout de ses idées, etc. Il incarne un peu ça, tu vois. Eh bien, ouais. Moi, j'ai tendance à beaucoup admirer des gens comme ça. Donc, une certaine forme de droiture et de dévotion à... D'aller jusqu'au bout. Ouais. Il va jusqu'au bout de lui, en fait. Au bout de ses convictions, tu vois. Il les place au-dessus de lui-même. Jusqu'à... Il se transcende par ses convictions. C'est vrai que vous devez me tuer. N'importe qui aurait essayé de sortir par la petite porte. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça, je trouve ça... Voilà. C'est vrai. Bro ? Moi, je sais que j'envoque... Enfin, j'essaie d'invoquer plutôt des gens qui sont morts. Parce que je crois que, quelque part, c'est plus rassurant. Parce que j'ai peur, parfois, de projeter quelque chose sur quelqu'un qui est vivant. Qui déçoive. Qui déçoive. Et pas forcément par sa faute. Mais parce que, voilà, c'est des gens vivants. Donc, forcément, on ne peut pas les immobiliser dans une image. Donc, moi, je pense notamment à une ancêtre que j'ai. En fait, je suis d'origine algérienne, berbère, chahouïa. Et j'ai une ancêtre qui s'appelait Fatma Larousse. Et qui était donc une reine et une guerrière. Et c'est une meuf qui a fait des croisades. Mais qui était très cruelle aussi. Mais qui, du coup, avait la réputation d'être très, très puissante et très intimidante. Et voilà, comme je ne l'ai jamais rencontrée. Mais qu'on raconte des poèmes sur elle dans les montagnes depuis des centaines d'années. C'est vrai que je pense à elle souvent. Quand j'ai un petit pépin, je me dis tranquille, en vrai. On voit aussi que tu n'as pas n'importe quel sang qui coule dans les graines. Et que ça peut peut-être expliquer deux, trois choses au niveau de ton oeuvre et de ta détermination. Pour vous, quelle est la plus grande faiblesse morale ? Et allez, vous avez quatre... Tu poses de ces questions, Anna. Je fais que vous balancez les roues. Les blesses morales. La chose que vous avez essayé, finalement, et que vous trouvez fort dommage quand vous la constatez chez quelqu'un. La lâcheté. Oui. Je ne suis pas censée... Enfin, si je donne mon avis, mais oui. Ça me donne le plus évident. Parce que ça englobe tout, en fait. Dès qu'il y a de la lâcheté, il n'y a plus de force. Il n'y a plus de force morale, justement. Et tu attribues ça à quoi, la lâcheté, toi, chez les gens ? Tu penses que ça vient de quoi ? C'est un manque de force, un manque de... Je pense que c'est un manque de confiance, aussi. C'est un manque de confiance. La plupart du temps, c'est ça. C'est un manque de confiance. Et de confiance en soi, en la vie, en les autres, en... En tout ça. En tout ça. Parce qu'effectivement, en fait, soit tu... Soit tu centres... Il y a différents profils. Il y a des gens qui sont très... Tu sais, ils construisent leur propre monde. Ils se construisent eux-mêmes. Ils ont leur propre conviction et tout. Ils s'auto-suffisent un peu. Tu vois ? Et là, évidemment, c'est par rapport à eux-mêmes. Tu en as d'autres qui sont très... Et qui ont besoin de se nourrir des autres. Et donc, la vie des autres va compter particulièrement beaucoup. Ils vont plus être lâches par rapport à ça. Mais la lâcheté, ça m'a l'air assez évident. Bro ? Un peu dans la continuité, mais peut-être un petit peu plus précis. Je dirais la mauvaise foi. C'est vrai que c'est une forme de lâcheté. C'est quelque chose, des fois, que j'observe. Ça m'arrive d'être de mauvaise foi. Mais je crois que c'est un des trucs qui m'énerve le plus. Quand j'arrive à le percer à jour, je ne trouve pas ça très joli. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, en plus. Qu'on voit beaucoup. Et au final, pourquoi ? Parce que, quelque part, ça finit quand même assez bien quand tu es honnête et que tu dis... J'avoue, là, oui, en fait, je me suis trompée, j'ai dit ça. Mais en fait, maintenant, après réflexion, je ne le pense plus. Ça se passe tellement bien quand on est de bonne foi, je trouve. Après, évidemment, il y a des gens avec qui ça ne sert à rien, ni l'un ni l'autre. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie perdue. Et en fait, ça n'amène jamais du bon. En plus, si j'ai bien compris que le fait de ne pas savoir reconnaître ses torts et de dire « Ah ouais, en fait, je suis con, là, je me suis trompée », c'est de la mauvaise foi aussi. Oui, c'est en ce sens-là que j'entends la mauvaise foi. C'est quand tu essaies toujours de continuer à débattre autour de quelque chose, alors qu'en fait, en soi, il n'y a pas de temps de débat. Juste admet que tu n'as pas été là au moment où il fallait être là, ou que tu n'as pas dit le truc qu'il fallait au moment où il fallait être là. Et puis, ce n'est pas grave. En fait, je pense que plus tu assumes tes failles, plus tu assumes l'être humain que tu es, plus tu es stylé, en fait. Alors que plus tu essaies de faire genre que tu es parfait, non, je n'ai pas fait ça, mais à ce moment-là, non, 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 plus tu es claqué. Enfin, tu vois, je dirais quand même ce truc-là. On va y revenir après, d'ailleurs, sur la notion de montrer ses faiblesses comme force, finalement. Lorraine. Moi, j'étais en train de partir sur la cupidité, en fait, sur... Moi, j'ai l'impression que ce qui cause le plus de tort au monde, c'est cette volonté d'accumulation, cette volonté... Tout ce qui va à l'encontre, en fait, du partage, de la générosité, c'est non seulement une faiblesse morale... Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment une faute, quoi. C'est quelque chose de... C'est mal, quoi. De ne pas partager. Et je pense que c'est vraiment la cause... Enfin, voilà, ça fait discours de miss-monde, quoi. Mais il y a suffisamment de ressources sur cette terre. Normalement, il devrait y avoir personne qui a faim, quoi. Et il devrait y avoir personne qu'on laisse couler dans la Méditerranée. Il devrait y avoir... Enfin, voilà, je pars tout de suite dans les grands... Mais pour moi, c'est vraiment cette espèce de volonté qu'ont certains certaines d'accumuler les richesses et de ce refus du partage qui est pour moi la pire faute morale et ce qui va probablement mener l'humain à sa perte à un moment, quoi. Je pense que, de toute façon, c'est indissociable. Morale, c'est toujours... Tu places quelque chose au-dessus de ton petit égo. Donc, forcément, la première faiblesse, quand on parle de morale, c'est l'égo, c'est ce côté... C'est l'individualisme. Parce que tu vas toujours te retrancher derrière des règles. Tu n'as pas envie de partager, mais tu partages. Parce qu'instinctivement, tu vas vouloir garder, mais tu partages. Et comment on combat ça ? Quelle est la force que vous aimeriez avoir et qui, parfois, vous manque parce qu'on est humain à la fin ? En tout cas, je suis très sensible à ce qu'a dit Boreau parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Quelque chose que je crois que je fais de plus en plus et que j'ai appris à faire, effectivement. Parfois, c'est tellement plus simple de dire que j'ai eu tort, pardon, je me suis trompée sur ce sujet. Je n'ai pas été à la hauteur. J'ai dit quelque chose qui a blessé. C'est compliqué en tant que personne publique en plus. Et moi, plus j'ai l'impression, plus je suis forte, plus je suis sûre de moi, plus je suis alignée avec mes valeurs, plus je suis capable de le faire. Et je pense que c'est effectivement la plus grande des forces. si seulement, je sais que tu voulais nous connaître sur des sujets politiques, si seulement on avait des dirigeants qui étaient capables d'admettre ça ou de dire simplement, je ne sais pas, ou de dire simplement, voilà, moi aussi, je suis anxieux, moi aussi, je perds mes moyens. Et être dirigée par des personnes qui sont, en fait, l'incarnation de cette mauvaise foi dont tu parlais. Mais évidemment que j'ai toutes les réponses. Non, mais je ne me suis pas du tout trompée. C'était fait exprès. C'est que ça me fait mourir parce que ça me fait penser à une anecdote. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté. Mais il y a quelques mois, je pleurais parce que quelqu'un m'avait fait beaucoup de mal. Bref. Et ma coloc, j'étais en train de lui dire « Putain, mais je pleure comme une grosse conne sur mon lit et tout. » Et pour me calmer, elle m'avait dit avec une innocence désarmante « Mais tu sais, même Macron, il pleure sur son lit. » Même Macron, il le fait. Ça m'avait fait mourir de rire. Et elle avait stoppé net une espèce de crise de larmes et de tétanie et de tout ce qu'on peut avoir quand on est en post-trauma. Et franchement, ça m'a butée. Mais bon, je ne pense pas qu'il pleure, en fait. Je ne suis même pas sûre qu'il pleure. En tout cas, on aimerait bien voir voir plus d'émotions, je pense, chez les personnes qui nous dirigent. Après, évidemment, il ne faut pas qu'elles soient manipulées. Il ne faut pas que ce soit aussi des larmes de crocodile. C'est clair. Et on va parler des moments où la force physique se substitue à la force mentale. Parce que là, actuellement, on ne va pas faire comme si on avait les yeux fermés. Il y a énormément d'actualités géopolitiques. Et c'est l'occasion de vous rappeler qu'il faut être très bien informé avant de parler. Je le redis. Un peu comme l'époque où tout le monde était soudainement épidémiologiste pendant la crise du Covid. Et en géopolitique, il y a deux théories. Je vais vraiment schématiser, ça va aller très vite. Il y a la théorie idéaliste qui dit qu'en fait, on peut tous se sauver si tous les pays du monde se donnent la main et qu'on est rassemblés autour de belles valeurs. Donc, en gros, c'est l'ONU. Et la théorie réaliste qui, au contraire, vient de dire qu'en fait, s'il y a un seul pays au monde qui a l'arme et qui peut être méchant, alors il faut que tous les pays soient méchants pour pouvoir se défendre. Et je trouve que finalement, c'est une théorie qu'on peut appliquer à nos relations privées et à nos vies perso. La question de savoir s'il faut écraser autrui ou essayer de le comprendre. Lorraine, tu voulais dire quelque chose, je crois, par rapport à la force physique et à l'empowerment ou empouvoirment, en tout cas la prise de pouvoir qu'on peut prendre en tant que femme face au monde via notamment le sport. Tu m'en as parlé pendant Eye of the Tiger, juste avant. Mais moi, ça m'a changé la vie. J'ai commencé à faire des cours de boxe avec une femme extraordinaire qui s'appelle Jien Abdelila. Je lui fais une énorme dédicace et d'ailleurs, je l'ai bala recevoir au carreau du temple le 7 décembre, je crois, pour parler de tout le travail qu'elle fait. À vos agendas ? Non, mais c'est vraiment... Elle était championne du monde de MMA quand même. C'est une meuf qui peut en fait tranquillement défoncer à peu près tous les mecs et qui se sert de ce savoir-faire, de ce savoir se battre pour redonner du pouvoir aux femmes. Elle fait des choses extraordinaires, notamment avec des femmes victimes de violences conjugales. Son engagement, il est extrêmement politique et féministe. Et en fait, voilà, à la première courte de boxe avec elle, elle m'a dit, vas-y, tape-moi. Et moi, j'étais là. Bah, je ne vais pas te taper. Elle m'a dit, pourquoi t'as peur ? J'ai dit, bah, elle m'a dit, t'as peur d'avoir mal ? J'étais là, non, non, j'ai peur de te faire mal. Elle m'a dit, voilà, voilà, voilà comment on construit la faiblesse des femmes. C'est-à-dire, en fait, elle m'a fait comprendre que cette idée que j'étais faible, que je n'étais pas capable de frapper, était une construction culturelle. Elle m'a dit, meuf, tu fais 1m80. Déjà, de base, t'es plus grande que 60% des mecs, en fait. Rien que par la longueur de ton bras, tu peux donner un bon direct à n'importe quelle, à une grande partie des hommes. Et toute cette idée qu'on t'a mis dans la tête que t'étais plus faible que les hommes est complètement construite. Et ça, c'est quelque chose aussi, quand on lit Elsa Dorlin, un des sociologues. Tu comprends, en fait, que cette idée de la faiblesse est une construction culturelle qu'on renvoie aux femmes, mais évidemment aussi aux peuples colonisés, aux personnes racisées. Cette idée qu'ils sont sans défense. Et très concrètement, enfin, je ne veux pas vous faire... Enfin, il faut lire se défendre, Elsa Dorlin qui est complètement fou, mais voilà, on a très concrètement toujours barré la route de l'armée aux femmes. On ne nous apprend pas à nous servir des armes. On ne nous apprend pas à nous défendre. Donc, il y a quand même un enjeu aussi très important entre, finalement, qui on autorise à se battre dans la société et qui n'a pas le droit de se défendre. Bien sûr. Est-ce que, Stila, je te vois... Je pense qu'il y a énormément de gars, moi, j'ai vu beaucoup de gars qui ne veulent pas non plus frapper. Ils ont peur de faire mal. Énormément de gars comme ça aussi. Et pareil, je suis aussi un peu des trucs de la boxe et tout. C'est vrai que souvent, on te dit, bon, bah, si tu... la plupart du temps, en fait, si ça se trouve, tu es plus fort que la personne qui est en face de toi. Juste, tu n'oses pas, en fait. Tu n'oses pas et lui, il t'écrase juste avec son mental. Tu vois, la plupart, c'est ça. Il y a beaucoup de gueule, surtout dans la rue et tout. C'est vraiment proche de 100% de gueule. Et je pense qu'il y a énormément de gars aussi. Et je le vois, c'est dans les sparrings et tout, quand ils commencent, ils ne veulent pas, ils n'osent pas taper parce qu'ils n'ont pas peut-être grandi dans cette... même qu'il faut pouvoir être redoutable quand c'est nécessaire, je pense. Après, savoir que tu peux taper, enfin, tu vois, moi, j'ai l'impression que le fait de savoir maintenant que je sais taper et que je peux taper fort, ça ne me donne pas envie de taper. Mais par contre, ça fait que je me déplace différemment à l'espace public. Ça fait que j'ai moins peur. Plus d'assurance, etc. Les personnes les plus, tu sais, les boxeurs pros que je connais, des trucs comme ça, je ne sais même pas s'ils sont déjà battus, en fait. Parce que tu vois dans leurs yeux que... Et eux, ils savent déjà donc ils ne vont pas le faire. Et donc, ils vont toujours trouver la manière d'esquiver le truc et tu vas comprendre que tu ne dois pas y aller. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit, en fait. Tu peux être considéré comme arme blanche, bien sûr. Je me tourne à ma gauche vers toi, est-ce que tu as envie de nous dire deux mots sur cette chanson qu'on vient d'écouter ? Deux mots ? Tu peux en dire plus que deux. Je dirais que c'est une chanson pour simplifier un peu le discours. Déjà, c'est un poème. Ce n'est pas une chanson trop... Ce n'est pas une chanson tant revendicative que ça, même si elle en a l'air. Et je crois que c'est juste une chanson pour me rappeler un peu à moi-même du fait qu'aucun combat n'est parfait, que le combat féministe n'est pas parfait, que moi, je ne suis pas parfaite. Et que j'ai quand même été plus éduquée aussi à la question de la lutte des classes, etc. et c'est une façon pour moi de les opposer tout en les liant et tout en faisant le lien en moi, puisqu'il faut bien le faire à un moment donné. Et voilà, c'est une chanson... Il ne faut pas tout prendre au premier degré, je pense, mais j'aime bien cette chanson. Mais c'est hyper intéressant de rappeler que quand même, on a des idéaux, etc., personne ne peut arriver et s'arroger le droit de dire « Je suis une bonne personne et je suis parfaite et je fais les bons choix. » Et justement, est-ce que toi, tu arrives à te permettre parfois d'être faible ou en tout cas à te le pardonner ? Oui, bien sûr. Et d'être faible et puis même d'être mauvaise. Je le dis, c'est un peu aussi tout le propos de la chanson Mauvais rôle que je vais chanter tout à l'heure. Qu'on adore. C'est que, voilà, je n'ai pas du tout de problème avec l'idée qu'on est tous capables du pire comme du meilleur et et en fait, je crois que justement, j'ai parlé de mauvaise foi tout à l'heure et d'un mauvais rôle, c'est vraiment ça que je dis. C'est vraiment, en fait, je suis une merde mais au moins, j'ai l'audace de l'assumer, de l'affirmer et d'étaler ici toutes les dingueries qui me passent par la tête et enfin, quiconque dira que ce n'est pas les mêmes choses qui lui passent par la tête probablement et de mauvaise foi, tu vois. Et du coup, ouais, je n'ai pas de problème avec ça. Mais cette chanson est hyper puissante, on va se l'écouter en fin d'émission d'ici 50 minutes. Je me tourne à ma droite vers vous, Lorraine, Lorraine Bastide et Sylla. Est-ce que vous vous permettez parfois d'être faible ? Suivant la conception évidemment du mot faible et il y en a plusieurs. Moi pas. Je ne suis pas du tout indulgent envers moi-même. Pas du tout. Et tu sais à quoi c'est... Enfin, on ne va pas rentrer... Tu n'es pas sur un divan, on s'entend pas, mais est-ce que tu sais d'où ça vient ? Ouais, c'est de l'exigence par rapport à moi-même, mais c'est pas... Tu sais, c'est pas... Je ne suis pas un dictateur avec moi-même, c'est simplement que j'ai envie d'être... d'être fidèle à des principes et donc, par contre, je connais mes potentialités de faiblesse. Bien sûr. Mais si jamais maintenant... Tu sais, j'ai beaucoup entendu ça, mais tu sais, t'as fait ça, mais sois indulgent envers toi-même. Ce n'est pas grave. Non. Encore une fois, on en parlait, j'aime bien mettre les choses au-dessus de moi. T'as un grand niveau d'exigence. T'as un grand niveau d'exigence. Si j'ai des convictions, si je crois en quelque chose, j'essaie de m'effacer derrière. Et c'est important d'incarner ça aussi pour les gens, tu vois ? Je ne suis pas en train de dire je dois... Il n'y a pas une mission ou quoi que ce soit, mais voilà. Le passage est court. Mais c'est une forme d'abnégation, en fait. Ouais. Voilà. Donc je ne m'accorde pas beaucoup d'indulgence. Et tu dis le passage est court, tu veux dire en fait tout ce qu'on peut accomplir et c'est rapide, donc autant serrer les dents et on y va. La continuité de l'humanité, en fait, moi c'est des gens comme ça qui m'inspirent en fait. Et donc, je n'ai pas dit que j'ai envie d'être de devenir comme ça, mais j'essaie d'agir un petit peu à mon petit niveau comme je peux. T'as de l'admiration pour les gens qui meurent pour des causes ? Bah quand même, ouais. C'est un peu trash, mais ouais. En fait, de manière générale, pas forcément mourir, tu vois. Mais en tout cas, qui vont au bout d'eux-mêmes, entre guillemets. Mais encore une fois, tu vas en plaçant ces valeurs au-dessus d'eux. D'ailleurs, quand tu regardes dans certaines grandes causes, souvent quand ces causes se sont écroulées, c'est quand l'ego de la personne a commencé à prendre le dessus sur la valeur qu'il défendait. Qui à la base, dès que c'est l'inverse, ça s'écroule. Et honnêtement, je trouve que dès lors que tu... Enfin, Lorraine, peut-être que tu diras que j'ai raison ou tort justement, mais dès lors que tu évolues dans les milieux politiques ou militants, etc., on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes à réguler l'ego. Et on le voit, par exemple, dans les milieux militants, il y a eu à un moment une espèce d'énorme tendance à call-out les autres. Et ce qu'on voyait, et on l'observe malheureusement encore de nos jours, c'est que parfois, les call-outs étaient tout à fait légitimes. Moi, des fois, on m'a rappelé à l'ordre parce que j'avais merdé, j'avais oublié quelque chose, j'avais dit une connerie, OK. Parfois, on voit aussi des gens se call-out, donc se dénoncer entre eux parce qu'il y a des inimitiés interpersonnels. Et au lieu de prendre le téléphone, au lieu de s'envoyer un message, ça vient utiliser des codes pour essayer finalement d'annihiler l'autre aussi utile puisse-t-il ou puisse-t-elle être pour la grande cause à laquelle finalement tout le monde devrait penser. Enfin, oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, évidemment. Et je réfléchissais en fait à ce que disait Sila. C'est marrant, je me reconnais pas mal dans tes propos. Je sais pas, c'est parce qu'on est nés la même année. Peut-être qu'on a le même thème astral. On est deux de 1995 ici en plateau et deux de 1980, je vous laisse deviner qui est qui. Vous démerdez. Mais non, mais moi, c'est vrai que j'ai cette exigence aussi vraiment à pas beaucoup me passer mes erreurs qui fait que parfois je suis dure avec moi-même. Mais par contre, tu vois, c'est marrant, moi je ramène toujours beaucoup au corps en fait depuis tout à l'heure. Et je sais que finalement quand je suis trop dure avec moi-même et que je me pousse trop, c'est mon corps qui me fait ah bah tu sais pas quoi ? Tiens, migraine. Tiens, mal au dos. Tiens, bah tu peux plus te lever en fait. Et t'as pas le choix, tu restes au lit et tu pleures et tu te morfonds. Et en fait, c'est marrant, c'est que dans ces moments-là en fait où c'est mon corps qui me rappelle à l'ordre, que j'accepte que ok, là il faut que je me repose, là j'ai besoin d'aide, là je peux pas, il faut que j'annule les choses, il faut que je dise non. Et c'est compliqué. C'est dommage j'en arrivais à ces extrémités-là en fait, il faudrait que ce soit une régulation un peu plus fluide quoi. C'est là forcément pour les quelques auditeurs qui ne connaîtraient pas ton oeuvre, j'étais obligée de mettre une de tes musiques un peu légendaires. Il y a Écoutez-moi qu'on vient d'écouter mais il y a aussi Répondez-moi, une musique qui est très dans l'introspection, t'es beaucoup dans le dialogue avec tes auditeurs et j'ai vu que d'ailleurs sur l'autre musique dont je parle, t'es en train de réécrire des lignes en demandant aux gens qui te suivent de quoi ils aimeraient parler. Donc je me tourne vers toi pour cette première question. Les moments de... Tu sais, de... Où on arrive à se construire, les moments de construction. Est-ce que pour toi il doit y avoir des moments de faiblesse où on se retrouve un peu éculé comme ça au pied du mur et super mal pour devenir fort ? Qu'est-ce qu'on pense en fait de cette espèce d'idée des épreuves qui construisent de la solitude forcée qui nous fait du bien ? Qu'est-ce que t'en penses toi ? Parce que c'est des sujets quand même qui reviennent. C'est évident, c'est la base même de la force. C'est de passer par des moments de faiblesse, de les comprendre pour mieux se blinder, pour mieux se relever. C'est un peu cliché mais c'est vrai. Et ça, par exemple, tout ce qui est arts martiaux, sports, combat, etc. C'est une des meilleures écoles. Donc là, tu captes vraiment ta faiblesse un petit peu au début. Tu prends un coup, tu mets mal ta garde. Et voilà. Et puis tu peux transposer ça à toutes... Voilà. à tous les domaines de la vie. Mais c'est la base, en fait. C'est l'apprentissage même. Bien sûr. C'est l'apprentissage même. Lorraine, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette notion de la faiblesse qui viendrait avant la force et d'une espèce de cycle éternel entre les deux ? Je me demande si on n'est pas à nouveau face à une binarité qu'il faudrait faire exploser. En réalité, tu vois, c'est un peu comme le masculin, le féminin, le doux, le faible, l'émotionnel, le rationnel. Je pense qu'on est perpétuellement en fait en train de... Depuis tout à l'heure, c'est marrant parce que dans toutes les façons dont on prend la parole sur l'idée de force, parfois on parle de patience et de droiture, parfois on parle de colère, de musculature et on voit que c'est une notion qui peut renvoyer à énormément de choses différentes. Donc je pense que finalement l'erreur, ce serait d'opposer les deux, de croire que certains pour attribuer la force et d'autres pour attribuer la faiblesse. Je pense qu'il faut être dans une vision un peu plus queer des choses et être un peu fluide, voir tout ça comme un espèce de spectre sur lequel on se situe en permanence d'un côté et de l'autre. Oui, tu penses qu'il ne faut pas envisager les choses comme opposées mais plutôt comme une espèce de flou et du coup on a une plus grande marge de manœuvre en plus. Exactement. C'est des complémentarités quoi. exactement. C'est le et quoi, c'est pas le où, c'est le pire. Exactement. Oui, Broute-toi par rapport à ça, est-ce que toi tu vois une opposition nette entre justement faiblesse et force ou justement des instants qui se succèdent et qui viennent se nourrir peut-être aussi finalement ? Oui, il y a quand même, enfin moi j'ai quand même parfois l'impression de vivre un peu comme des épisodes un petit peu dans ma vie et des chapitres que je sens vraiment se fermer, s'ouvrir, se fermer et je dirais que certains oui, sont plus noyés dans la difficulté à comprendre, voilà, qu'à un moment de vulnérabilité et d'autres chapitres sont peut-être oui, beaucoup plus marqués par de la force, de la réjouissance, etc. Après, voilà, tous les moments de la vie sont, comme on a dit, fluides et voilà, il y a plein de choses qui s'y mêlent et c'est dur de mettre des mots dessus mais ouais, moi je sens quand même une vie par chapitre avec ouais, c'est haut et c'est bas quoi. Mais ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que je ne l'ai pas inventé dans mon intro, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à réfléchir ces derniers jours et j'ai vraiment aussi l'impression d'un méga nouveau chapitre qui s'ouvre et genre de plein de trucs qui changent et tout. Comment toi, tu arrives à voir dans ta tête, c'est quoi le déclic où tu dis putain mais là je suis sur une espèce de nouvelle ère dans ma vie ? Bah je crois que alors j'ai l'impression que ça m'arrive de manière de plus en plus rare, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune c'était vraiment toutes les semaines un nouveau chapitre, une nouvelle découverte parce qu'on apprend beaucoup plus vite. Je pense effectivement avec l'âge, les grandes réalisations se font un petit peu plus rarement mais je crois que c'est vraiment ce sentiment d'inconnu qui quand il revient on a le temps de l'oublier un petit peu je trouve ce sentiment et quand il revient on a... Non mais attends en fait je n'ai rien compris et ouais donc c'est là que tu sens que tu es en train de... Alors soit dans ta meilleure chapitre soit dans Boucle et 1 mais en tout cas l'inconnu je trouve vient mettre encore du suspense dans la vie. Et je vais rebondir sur tout à l'heure ce que tu disais Sylla sur l'abnégation etc. Il y a une expression qui est liée à la force qu'on utilise beaucoup c'est de toutes mes forces et cette espèce de truc et d'auto-étouffement finalement et des espèces de quêtes éperdues qu'on s'impose est-ce que vous pensez que l'entêtement parfois quitte à ne pas s'écouter soi c'est une preuve de force ou pas tellement finalement ? L'entêtement dans le sens tu veux dire que tu as la preuve malgré que tu sois cramé tout te montre que c'est cramé il y a des fois où c'est un peu con quand même t'as envie de dire gros arrête mais il y a des moments où c'est nécessaire il y a des moments où c'est nécessaire mais surtout tu vois aujourd'hui avec tous ces trucs de tu dois croire en ton rêve et tout va tomber après moi je suis certain d'un truc c'est tout est une question de foi ça c'est vrai une question de foi personnelle mais aussi de tout le monde quand tu vois un artiste souvent qui explose souvent c'est un capital de foi global tout d'un coup tout le monde se met un peu d'accord tacitement que c'est le nouveau et bah tout le monde le soulève c'est comme la foi tout le monde c'est invisible tout le monde le soulève et donc toute façon tout est une question de foi que tu montres que tu retombes mais c'est pas juste tu décides t'aboutis à ton rêve et puis est-ce que ton rêve il se retourne pas contre toi la plupart du temps s'il est pas fait pour toi il arrive pas en général c'est ça est-ce qu'être adulte c'est être toujours fort parce que quand on est enfant c'est ce qu'on pense et je me tourne vers toi bro à ma gauche parce que spoiler c'est nous les deux vintenaires à cette table mais je sais pas si t'as eu ce truc dans la vingtaine où en fait tu te rends compte d'un coup ah mais en fait la barre entre enfant, adolescent, adolescent et adulte elle existe pas en fait les adultes sont juste des ados qui essaient de faire style d'être adultes et d'aller faire des trucs d'adultes et de gérer des trucs d'adultes comme l'URSAF qu'on embrasse qu'ils ont prélevé aujourd'hui en plus arrête on parle pas de malheur on va se porter l'oeil non est-ce qu'être adulte c'est être toujours fort bah en tout cas je sais pas mais tout à l'heure je réfléchissais à cette implication de genre tu vois je commence à me chauffer c'est pas mal quand on est deux heures parce que ça commence à venir la lecture féministe du truc mais c'est marrant parce qu'en fait on dit aussi beaucoup aux garçons sois fort je réfléchissais à ce que disait Sylla tout à l'heure qu'il y a des garçons qui aiment pas frapper et que ça peut être aussi frapper qui veut pas frapper qui veut pas faire mal parce que les garçons sont construits dans cette idée genre sois fort ne pleure pas serre les dents serre les poings et être fort dans le sens de pas exprimer ses émotions pas être en contact avec son ressenti ses peurs ses tristesses et ses colères c'est la pire chose qui peut arriver en fait et pour moi justement être adulte c'est arriver à accéder à une expression sereine et confiante de ses émotions et c'est la quête de toute une vie c'est quasiment oui c'est la quête d'une vie Sylla sur ça toi par rapport au rapport entre le fait de grandir et d'être ou de vieillir et d'être fort je n'ai pas une grande admiration pour ce qu'on appelle les adultes tu te considères comme un adulte ? en fait Brel l'avait bien exprimé je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait je suis parvenu tout bien à part quand il parlait des femmes c'est vrai que ça c'était un peu dur c'était ghetto mais il est trop chaud et lui il disait il disait quoi je suis parvenu à grandir sans être adulte justement c'était tout le défi c'est dans les vieux amants souvent l'adulte c'est la conformité c'est le désenchantement après ça peut aller vers la consécration mais souvent c'est l'enfant qui abandonne qui se résigne et qui dit bon ok c'est ça la vie et il va dire à ses enfants mais non c'est ça la vie il reproduit ce que lui-même reprochait à ses parents mais tout à fait mais c'est vrai que la phrase de Brel je crois que c'est à la fin de la musique Les vieux amants qui est magnifique je vais dire ça me fait pleurer en même temps tout me fait pleurer mais il dit c'est un homme qui parle à sa compagne depuis des années en fait depuis toute une vie et il dit si je me souviens bien il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte et c'est sublime quand cette phrase sort c'est la punch entre guillemets je suis une grande fan hypermésique je pense que si Nagui qui est sur une autre chaîne du groupe Radio France nous écoute n'hésite pas à m'inviter à n'oubliez pas les paroles car je pense que je peux choper une quicheta sur ce coup là mais en tout cas justement ce que tu dis c'est assez intéressant sur la transmission presque de la force est-ce que Lorraine toi en tant que maman t'as l'impression du coup d'être l'adulte qui réussit à transmettre de la force à ses enfants ou juste en fait l'être humain qui comme par effet de vase communiquant donne et reçoit de la force aussi des personnes non moi je suis vraiment je me sens vraiment une adulte avec mes enfants je vraiment j'ai envie de leur faire gagner du temps j'ai envie de leur faire gagner vraiment enfin voilà mon expérience de vie les coups que je me suis mangé et surtout cette compréhension que j'ai pu avoir de mes émotions et de mon cerveau parce que leur cerveau est un peu fait comme le mien et voilà alors non ne t'inquiète pas voilà on va te dire que c'est pas normal que c'est pas bien que c'est pas comme ça qu'on fait mais en fait c'est ta façon de faire et c'est la bonne et te laisse pas traiter de tous les noms parce que tu fais les choses à ta façon donc ça vraiment je suis très contente de pouvoir leur transmettre et cette idée de transmettre la force aussi et tout à l'heure c'est une question que t'as posée ça m'a fait réfléchir parfois même quand on a plus de force on peut transmettre de la force aussi assez surprenant comme parfois et ça je sais que t'es un peu comme moi pour ça genre on peut être au fond du saut mais être la meilleure conseillère la meilleure coach pour ses amis pour ses gosses pour sa famille parce qu'en fait au fond il y a toujours une espèce de ressource de force au fond de nous qui est disponible pour les autres peut-être qu'on ne l'a plus pour nous et ça je ressens souvent ça en tant que parent mais après il y a aussi peut-être un effet de compassion très littéral quand tu on va reprendre l'exemple que t'as pris qu'on peut avoir nous deux dans notre relation personnelle où on peut s'aider parce qu'on sait qu'on fait face aux mêmes réalités que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit face au cynisme du monde et au combat qu'on porte mais t'as aussi ce truc où je pense que quand l'une voit l'autre en souffrance et au-delà même de la question de l'amitié t'as aussi ce truc où en fait on sait que peu de gens peuvent comprendre cette réalité très spécifique et que du coup malheureusement on peut pas se laisser tomber parce que le soutien est beaucoup trop précieux et effectivement cette espèce d'idée d'aller puiser des forces qu'on a plus pour soi pour aider autrui toi bro c'est quelque chose qui te parle ou qui t'a déjà parlé en tout cas dans ton entourage et dans des moments où ça allait pas trop cette idée de te transmettre ouais de te transmettre de la force de faire un peu vaste communicant de force et finalement de réussir à se relever grâce à l'aide que tu peux transmettre à d'autres personnes ouais bien sûr je crois que oui oui complètement après moi j'ai vraiment l'impression enfin c'est un peu triste à dire mais que principalement on arrive à puiser quand même ce qu'on a en soi et si on n'a pas et quand il n'y a plus il n'y a plus on n'a pas quoi et tout ça se joue je pense effectivement à l'enfance et c'est lié à l'amour qu'on reçoit et à l'éducation qu'on reçoit de ouais quelles ressources on a en moment T et moi je sais que alors mes parents je pense qu'ils ont une conception de l'adulte et de l'enfant un peu original entre guillemets c'est que dans ma famille il n'y a pas trop de hiérarchie après mes parents sont très présents dans ma vie ils sont très protecteurs il n'y a pas de hiérarchie c'est à dire qu'il y a toujours eu un peu un truc de ton avis compte et quand tu t'es trompé tu t'es trompé genre bah non là t'as dit t'as grandi dans un contexte t'as donné de la force ouais on m'a donné beaucoup de place après c'est beaucoup de pression aussi puisqu'il faut formuler des idées dans sa tête beaucoup par soi-même mais aussi bah du coup dans ce cadre hyper libre et tout mais je crois que voilà ils m'ont donné beaucoup de de ces ressources et évidemment je ne néglige pas la force que peuvent me donner les gens autour de moi mais je crois que finalement ce dans quoi je puise le plus c'est ces ressources-là qui viennent d'un grand fondement affectif vous êtes toujours dans le tunnel sur Mouv même si malheureusement l'émission va commencer à toucher à sa fin et on le déplore mais je suis toujours entourée de mes invités Bro, Lorraine Bastide et Sylla et puis là on va parler d'un sujet je vous l'ai dit pendant la pause notre sujet préféré le moment où tout lâche et qu'on se laisse aller on va parler d'amour et là je vais parler de quelque chose que je maîtrise très 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 mal pour le coup qui est le lâcher prise en la matière mais bon comme je l'ai dit en intro j'y travaille on va parler de l'expression avoir un faible oh joli parce que quand on quand on aime quand on aime bien en tout cas quelqu'un on dit qu'on a un faible pour la personne et moi je sais que je sais pour très bien connaître ça que c'est absolument insoutenable comme situation et qu'il faut tout faire pour fouir comme on dirait en Belgique à part quand il commence un peu à se raisonner à se dire bon allez grande on y va mais du coup cette espèce de talon d'Achille dans les chansons de rap c'est quelque chose qui revient très souvent notamment dans le rap parce que c'est quand même un sujet qui est très présent que si tu aimes que si tu tombes pour quelqu'un c'est souvent dit en ces termes tu lui donnes une arme sur toi en fait que l'amour c'est se dévoiler c'est donner du pouvoir à l'autre qu'est-ce que vous en pensez il y a des visages moi je suis pas je suis pas totalement d'accord enfin je pense que ça peut prendre cette forme là bien sûr et que c'est la mort c'est hyper risqué et que et qu'en fait ça se joue à un poil de chat de chat et mais je crois que c'est vraiment possible de pas ouais de pas jouer à ce jeu là après c'est 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 très compliqué et je pense que voilà c'est beaucoup de d'efforts de tous les côtés pour déconstruire que ça soit une relation hétéro où évidemment il y a cet enjeu de t'es un homme t'es une femme et voilà il y a ces différences là ou peu importe en fait parce qu'il y a toujours des rapports de 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 déséquilibre entre les personnes des cas d'être humain de toute façon voilà exactement mais mais moi j'ai quand même envie de croire que que ouais l'amour et le pouvoir n'ont rien à avoir en fait enfin moi je j'essaie au maximum de pas être dans ces rapports là et quand je sens que je suis dans un rapport où il y a cette cette notion là je je me je me barre ouais t'arrives à fuir ce qui n'est pas sain du coup ouais 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 vraiment je enfin c'est 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 vraiment un truc d'éducation je remercie vraiment mes parents pour ça mais franchement quand il y a un truc qui pue moi je pars direct et parce que je crois pas que ce soit ça l'amour l'amour Lorraine toi tu as écrit sur cette question entre autres entre mille questions de l'amour notamment hétérosexuel avec parfois en fait des pistes d'espoir quand même fort heureusement qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça justement est-ce que est-ce que l'amour c'est remettre quelque chose de sa vie entre les mains de l'autre et une prise de risque ou au contraire quelque chose qui peut donner de la force est-ce qu'avoir un faible ça va être fort bah écoute là pour le coup je m'apprêtais à pas te répondre comme féministe plutôt comme pauvre petite humaine mais vas-y avec plaisir en proie aux émotions non mais c'est vrai que enfin voilà moi si Bro t'ouvre une secte ou une église demain je viens écouter ta parole parce que franchement ça fait trop du bien de s'entendre rappeler des choses aussi basiques que ce que tu viens de dire parce que moi ce que tu disais Anna ça me parlait de fou quoi l'espèce de sentiment de perdre un peu les pédales de perdre les moyens voilà genre d'attendre une réponse à un message où genre t'as l'impression que chaque minute c'est une heure de complètement perdre ta confiance en toi de douter en permanence de l'autre etc voilà c'est des moments qui sont des moments d'affaiblissement et je pense aussi que d'ailleurs si j'ai aussi beaucoup eu recours à la solitude c'était un peu pour me protéger de ça parce que j'ai pas trouvé de meilleure solution peut-être que j'ai pas justement les ressources suffisantes en moi pour affronter l'amour avec la même classe le même style que bro mais j'en suis parfois arrivée à la conclusion que oui il valait mieux rester seule plutôt que de se trouver complètement bourraillée émotionnellement dans ce genre d'échange quoi après ça peut aussi être une force que de ne pas aller chercher à compenser ses faiblesses chez l'autre on nous a beaucoup parlé de l'âme sœur et des gens qui venaient se compléter moi je sais que j'avais exactement cette notion de l'amour avant jusqu'à il n'y a pas très longtemps et je me suis tellement fait du mal exactement c'est de sauver les gens il faut se libérer en fait non c'est juste tu dois être complet ou complète par toi-même et ensuite tu peux je trouve aller vers des gens de façon saine en tout cas exactement c'est exactement ça et je pense qu'en tant que meuf on est aussi vachement éduqué à ça à attendre le prince charmant qu'on va évidemment comme Broul a bien rappelé transposer dans une relation non hétérosexuelle de la même façon parce que malheureusement les schémas se reproduisent absolument partout il faut se libérer de ça de cette idée qu'on a une moitié ça c'est vraiment le concept de la moitié est quand même assez intéressant quand on y pense voilà et cette idée aussi qu'on est oui qu'on est complet que dans le couple est très très étrange voilà quand on est séparés les gens nous demandent quand est-ce qu'on va refaire notre vie oui alors attends ma vie tu veux dire la vie qui est là elle n'est pas faite la vie qui est complètement arrêtée ça se passe comment donc effectivement oui je pense que la clé est là-dedans en fait c'est un peu bateau de dire ça mais la clé est dans l'amour de soi et toi si là par rapport à toute cette notion parce que je te demande toi tu viens du rap on entend très souvent des rappeurs dire ça en fait tu sais presque chanter chanter la femme mais d'une façon négative comme d'un danger en fait finalement qui pourrait presque nuire mais pas sur un c'est même pas sur un plan misogyne c'est juste que justement ce serait le talon d'Achille la chose la plus dangereuse qu'il puisse y avoir l'amour que la femme peut inspirer qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? alors moi aussi je suis pas très fort dans de lâcher prise c'est pas évident parce qu'effectivement c'est vrai que tu donnes un pouvoir à l'autre sur toi c'est évident je crois que c'est de ça dont on a le plus souffert tu vois c'est ce moment où quelqu'un t'a aimé profondément et puis du jour au lendemain tu vois un vide dans ses yeux et là ça s'écroule tu vois et moi en tout cas je me souviens qu'en adolescence quand j'ai vécu ce sentiment la première fois je me suis écroulé c'était trop difficile et après c'est vrai que tu redonnes plus de la même manière tu te méfies tu te dis bon ok je sais donc voilà et effectivement on est aussi éduqué à dire voilà tu réussis ta vie si tu te mets avec quelqu'un d'autre donc tu cherches en fait ton bonheur tu fais dépendre ton bonheur de quelqu'un et quand c'est comme ça forcément c'est pas c'est pas sain quoi c'est pas sain et je pense que c'est voué à l'échec en fait parce qu'il faut d'abord se réaliser soi-même et puis tu peux avoir honnêtement enfin tu peux avoir toutes les forces à avoir tout construit et tout si tu ne mets pas les bons éléments de toi-même dans l'amour enfin si tu y places des choses qui font partie de ta force enfin je veux dire comment dire j'ai du mal un peu à exprimer ce truc là je l'ai pas noté pour une fois mais si tu viens placer la mauvaise estime de toi les mauvais besoin de validation et tout dans les mains de l'amour là ça devient trop compliqué et il faut pas en fait il faut bien se rappeler que justement si des choses échouent c'est comme ça et tout mais c'est compliqué et je crois que malheureusement on nous a très peu appris à de rares exceptions je me tourne vers Bro notre nouveau coach de vie non mais c'est vrai que c'est compliqué je trouve que ça demande un énorme travail sur soi-même que de pouvoir en tout cas se mettre sur la route d'amour saine parce que c'est pas ce sur quoi on va spontanément et surtout ce n'est pas ce vers quoi la société nous pousse spontanément et tout de suite alors là je suis tellement heureuse je ne vous cache pas que j'ai sauté en l'air dans la rue quand j'ai appris que ce serait ce son là que va nous jouer Bro une de mes musiques préférées au monde et vous allez très vite comprendre pourquoi en écoutant les paroles Bro tu vas nous chanter mauvais rôle ce soir est-ce que tu veux nous parler deux secondes de la chanson avant même si tu en as déjà parlé ? franchement non je pense qu'il vaut mieux aller alors des lyrics valent mieux que des mots vas-y on t'écoute Bro sur Move quand il n'y a plus rien c'est simple de déballer mon sac annuler les concerts je décrirai l'arnaque de la planète entière j'achète les fruits en vrac je vais ski le cancer je n'ai aucune attache quand il n'y a plus rien c'est simple je réponds par des coups je mange des quantités de produits de la France je pars pas en vacances cette année c'était pour nous j'ai compris maintenant que c'est la fin de tout alors je vais le faire dire que l'âme c'est l'escroquerie vieille de millénaire qui a détrôné l'esprit et le rôle de la chair je me suis offert une rose parce que personne ne le faisait je me suis cassé une côte j'essayais de me faire plaise et je suis peut-être n'en faux mais comme tout est pété pourquoi faire autre chose que de se bouffer les fesses j'aime que moi je suis un queutard 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 j'aime me ouvrir rôle écrire tout en gras que la vie est rose seulement quand je bois on me met des sauces quand je chante pour toi j'en ai rien à foutre moi je chante pour toi et la vie c'est le temps et la vie c'est le temps et je le déteste encore puisque j'aime les enfants on a mangé la viande du mouton pour l'Aide fait des mariages qui durent jusqu'au moment des rites immoler des voitures saisis des bastis imiter les allures des personnages qui brillent sacralisent des voiles cousus par l'industrie et sublimer la croûte pour pas goûter l'ami et je connais la chanson tu agis comme un garçon tu abuses de la poisson t'es la plus mauvaise au fond mais moi je vous emmerde j'ai le courage de l'admettre que je suis la plus mauvaise que je descends de la reine j'ai le mauvais rôle écrire tout en gras que la vie est rose seulement quand je bois on me met des sauces quand je chante pour toi j'en ai rien à foutre moi je chante pour toi j'ai dit je vais tout brûler dans chacun de mes titres je voudrais être aimée plus jamais être triste dévaliser des sites avec tous les vestiges de Fatma et Dicis pour décorer mon île que j'achèterai avec faut la rendre sa sème que toujours je crétis qu'il n'y a rien qu'on ancienne qui soit teinté de neutre tout est blanc comme la neige où on sait comment feutre alors pourquoi je baisse alors pourquoi je baisse pour pas conduire une caisse pour pas grossir des fesses pour pas toucher le fond pour pas sauter du pont pour pas penser aux autres et dépendre des coches j'ai jamais eu la force je préfère être morte alors attends je suis mort m'imaginer à celle qui aura de la peine je sais pas si on m'aime je sais pas si on m'aime je suis la plus mauvaise je suis la plus mauvaise et je connais la chanson tu agis comme un garçon tu amuses de la boisson t'es la plus mauvaise au fond mais moi je vous emmerde j'ai le courage de l'admettre que je suis la plus mauvaise que je descends de la reine j'ai le mauvais rôle écrire tout en gras que la vie est rose et je reçois déjà des messages je vois qui pop sur mon téléphone bro queen bravo bro enfin voilà je pense que tu fais l'unanimité Lauren je te voyais écarquer les yeux pendant le live fan girl on est totale c'est incroyable franchement tu l'avais jamais entendue cette chanson ? non je la connais pas je pense que tu vas plus la lâcher maintenant te connaissant à mon avis ça y est si là aussi ça t'a plu ce petit live c'est incroyable écoutez l'émission va toucher à sa fin malheureusement il ne nous reste que 5 minutes si vous aviez un mot de la fin à donner justement par rapport à la force vous avez le temps vous avez quand même une petite minute pour parler mais qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui nous écoutent justement cette notion de force cette espèce d'opposition qu'on fait à la faiblesse ces visions aussi parfois très stéréotypées de la force et de la faiblesse qu'on peut avoir dans la société quels encouragements ou quelles leçons vous aimeriez donner à nos auditeurs et auditrices si là je me tourne vers toi il y a un truc un peu cliché mais de trouver les leurs de ne pas vouloir absolument se calquer sur celles des autres et voilà de trouver la sienne et de la cultiver et d'être dans une culture de l'excellence à ce niveau-là bien sûr Lorraine je ne sais pas depuis tout à l'heure je me dis parce que je cherche quand j'écris le mot fort et en fait parfois on dit je t'aime fort c'est beau parfois on écoute de la musique fort parfois la force c'est aussi l'excès c'est aussi l'enthousiasme c'est aussi la joie et celle-là je propose qu'on la garde parce qu'elle est chouette à fond à fond donc en fait toutes ces émotions très positives et ces élans qui vont vers l'autre finalement bro je me tourne vers toi j'espère que t'as repris ton souffle parce que c'était une très très grosse perte quand même musicale qu'est-ce que t'aimerais dire toi aux personnes qui nous écoutent sur tout ça ouais moi je dirais que je crois qu'il faut pas enfin si on sent que qu'on est pas d'accord avec quelque chose et qu'on a envie de remettre en question une sorte d'évidence enfin je rejoins un peu ce que t'as dit mais une sorte de conformité tous ces codes etc si à un moment donné on ressent l'instinct ou qu'on a une espèce de certitude qu'en fait non il y a un truc pas net je dirais que voilà c'est important d'essayer de trouver la force à ce moment-là de s'exprimer là-dessus et de peut-être prendre le contre-pied d'une évidence et voilà ça peut faire du bien et je pense qu'il faut qu'il faut essayer de pas avoir peur de ça voilà et je vous en ai parlé aussi sur Insta pour les personnes qui me suivent parfois pour donner de la force aux autres ça peut juste passer par un ça va comment tu te sens etc et c'est quelque chose qu'on oublie parfois et moi je me suis rendu compte que parfois je me perdais à scroller pendant deux heures sur TikTok parce que j'essaie un peu de suivre les trends parce que j'ai quand même big 28 ans et que des fois c'est un peu difficile de se sentir dépassé donc on essaie de continuer à suivre et en fait des fois je me dis pose ce pouce qui scrolle dans le vide et fais-toi une liste mentale de cinq ou dix personnes des proches qui t'aient pas forcément l'occasion de parler tous les jours et demande leur juste comment ça va et parfois ça peut être suffisant finalement pour aussi se donner de la force en fait les uns aux autres parce qu'on prend pas forcément assez souvent des nouvelles non mais c'est vrai tu sais que je viens de réaliser en fait que dans toutes mes dédicaces c'est quand je signe les bouquins dans les librairies le mot que je mets je viens mais tu te rends compte que je fais le lien maintenant je mets force en bas il fallait venir dans le tunnel j'ai dit à Anna et je mets force avec un coeur Lorraine et c'est le mot c'est ce que j'envoie à tout le monde en fait de la force c'est vrai qu'on oublie on oublie souvent ces derniers de se donner de la force aujourd'hui bien sûr comme si égoïstement justement ça nous a enlevé et tout je me tourne vers vous trois en fait rapidement 20 secondes par personne Bro où est-ce qu'on peut te retrouver sur scène où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux alors je serai en concert à Nantes et à Lille la semaine prochaine à Oslo la semaine d'après mais bon ça c'est un peu plus compliqué c'est génial et sinon il y a plein de sorties qui arrivent des singles jusqu'à fin décembre plein 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 de choses donc on se suit sur Spotify toutes les plateformes Spotify et après Instagram aussi pour les actus sur Instagram on peut te retrouver où Bro tiré du bas Broly B-R-O-2-L-I trop bien merci beaucoup Bro Lorraine toi tes actus évidemment ce livre 2060 mon premier roman première fiction qui vient de sortir au Diable Beauvert et évidemment toujours la poudre sur Spotify et je suis sur Instagram sous mon nom Lorraine Bastide très bien et toi enfin Sylla où est-ce qu'on peut te retrouver ? alors moi je suis toujours sur l'album éternel que j'avais sorti en décembre dernier donc j'avais commencé toute une tournée donc à Paris à l'Olympia à la Belgique aussi l'ancienne Belgique etc et là je fais des villes que j'ai pas encore faites donc Nice Mulhouse Nantes etc on l'a vu tu vas un peu partout c'est trop bien c'est-à-dire toutes des villes que j'avais pas faites habituellement j'avais tu veux faire Paris Marseille Toulouse etc et là je vais un peu explorer d'autres villes donc là ça commence dans deux semaines jusqu'à fin d'année Merci beaucoup à vous trois j'ai passé une super émission j'espère que vous aussi derrière vos transistors et derrière vos ordinateurs vos smartphones vous avez aussi passé un bon moment et puis moi maintenant je vous laisse au son de mou je vous dis à la semaine prochaine c'est tout Musique après moi salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501